Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment recadrer une image en forme de cercle dans Photoshop. Et voilà mes amis, je vais rapidement importer une image. Je passe par l'onglet fichier. Ouvrir. Et je viens sur l'image, je fais des fois clic. Et maintenant je vais d'abord déverrouiller les calques. Donc je clique là pour déverrouiller. Voilà les calques qui sont maintenant déverrouillées. Et ensuite je vais maintenant aller chercher l'outil ellipse de sélection. Donc je viens là, je fais clic droit. Je prends l'outil ellipse en deuxième position. Et je vais maintenant sélectionner la partie que je vais recadrer. Donc je viens, je me place là. Je fonce, je glisse vers ma droite. Et c'est bon. Maintenant je vais centrer et ajuster ça. Donc je vais appuyer la touche Alt sur les claviers. Et Shift, tous les deux en même moment. Maintenant je vais ajuster. C'est bon. Et je peux aussi déplacer ça avec l'outil de sélection. Et premier bouton sélectionner, nouvelle sélection. Donc je me place bien là au milieu. Je peux déplacer ma sélection. Et pour modifier ça, je me place bien là au milieu. Je fais clic droit. Je viens sur transformer la sélection. Je clique. Et je peux commencer à agrandir. Donc regardez bien que non, c'est bien coché là. Sinon, il faut cocher. Je peux agrandir. Voilà. Voilà. Une fois que c'est bon, je valide. Et après avoir fini avec l'outil de sélection, je viens cliquer sur le bouton masque de fusion. Je clique là. Voilà, j'ai recadré l'image. Et je peux aussi ajouter un contour si je vais bien. Je viens là sur les calques. Je me place bien là à droite. Je fais des fois clic. Voilà. Ensuite, je viens sur contour. Je clique là. Voilà, j'ai déjà un contour en noir. Je peux pousser la taille. C'est bon. Même à 10 comme ça, ça va. Et je peux aussi centrer ça. Voilà, c'est bien centré. Et l'opacité, je laisse à 100. Et je peux changer la couleur. Je clique là pour changer la couleur. Je mets par exemple en rouge. Pourquoi pas en bleu. En jaune. Et c'est bon. Donc, je mets par exemple les rouges comme ça. Et je fais OK. Et je peux aussi faire un contour en dégradé. Donc, je viens là sur type de remplissage. Je clique là. Je prends maintenant dégradé. Et voilà, j'ai déjà un dégradé en noir et blanc. Je peux aussi changer. Je clique là pour changer. Je mets par exemple rouge et blanc. Je clique d'abord là. Après, je viens sur couleur. Et là, je clique pour changer la couleur. Voilà, j'ai maintenant un dégradé en rouge et blanc. Pourquoi pas changer. Et si c'est bon, je confirme. Et je peux aussi utiliser le dégradé de Photoshop. Donc, je clique d'abord là sur les rouges. Voilà, je travaille sur Photoshop CC 2023. Donc, je peux sélectionner le dégradé. Voilà, c'est bon. Pourquoi pas les violets. Et toutefois, je peux aussi changer le couleur. Je clique là pour changer la couleur. Maintenant, je vais mettre le dégradé en noir et blanc. Donc, je viens là sur dégradé basique. Je clique. Je mets noir et blanc. En tout cas, j'aime ça. Voilà. Et je confirme. Et voilà mes amis, je peux maintenant enregistrer. Donc, je passe par l'onglet fichier. Je viens sur enregistrer une copie. C'est Photoshop CC 2023. Donc, je clique là. Et je mets ça en PNG. C'est-à-dire sans arrière-plan. Et je mets au bureau. Et je fais enregistrer. Et je peux maintenant les vérifier. Voilà. Et voilà la famille. Je vous ai montré comment recadrer une image en forme de CRX dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air. De vous abonner. D'activer la cloche. Et si vous voulez bien m'aider. Alors, je vous demande de partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis merci. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada